De l'eau, une plage et du vent, certains attendaient cette ouverture depuis longtemps. Honnêtement, on est confinés depuis deux mois, ça fait que je vais te dire qu'on se lâche lousse parce que là, on peut enfin y aller. On peut faire ce qu'on veut, on a beaucoup de place, on peut jouer à des jeux, on peut s'installer, boire, parler, donc c'est le fun. La baie de Beauport a démarré sa saison aujourd'hui. Camions de rue, bars, terrasses, sports nautiques sont tous de retour, à quelques exceptions près. Ce qu'on fera, c'est peut-être des petites prestations, mais plus pour de la musique d'ambiance, pour animer la plage. Mais malheureusement, on met une pause sur notre programmation musicale pour l'été, espérant qu'on pourra revenir l'été prochain. Si la baie de Beauport peut ouvrir, les spas de leur côté ont encore l'ordre de demeurer fermés. Et l'impatience ne fait que monter. C'est frustrant de savoir que moi, comme entreprise, j'ai à faire un plus grand effort que d'autres entreprises sans avoir aucune compensation. Les bassins sont pourtant chlorés et les règles de distanciation faciles à respecter. Le plan de relance proposé par l'Association des spas du Québec a reçu l'aval de la santé publique. Malgré tout, aucune date des réouvertures en vue. En attendant, les pertes se creusent. Hugues Lavoie estime les siennes à au moins 100 000 $. C'est comme un peu de perdre son REER. Quelqu'un qui a prévu une retraite, bien là, il vient d'être amputé de son REER. Faut qu'il travaille deux ans de plus, je suis sûr qu'il y a personne dans la population qui trouverait ça le fun. L'incertitude est la même au Village Vacances-Val-Quartier. L'entreprise fait vivre jusqu'à 1000 employés pendant l'été. Et là aussi, le temps commence à manquer. Ça devient critique à partir de maintenant, évidemment. Donc on est en... c'est pour ça qu'on a besoin d'une réponse à savoir si on peut ouvrir et à quel moment on va pouvoir ouvrir parce qu'on a besoin d'environ deux semaines pour préparer les parcs. Ces entreprises restent confinées. Elles commencent aussi à se sentir oubliées. Ici Sébastien Tanguay, Radio-Canada, Stoneham. C'est parti. Sous-titrage ST' 501